C'est bien calme, hein ? Écoutez, on n'entend pas une mouche volée. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle présentation de pack sur Assassin's Creed Odyssey. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le pack Céleste qui vient tout juste de sortir dans la boutique du jeu pour 1000 Crazy Helix, je crois. Donc ce pack nous apporte quoi ? Il nous apporte cette tenue que vous voyez à l'écran, et une arme et un cheval. Voilà, donc comme d'habitude, je fais un petit tour du propriétaire, je vous montre ce que ça donne en jeu. Donc voilà, franchement je la trouve classe. Franchement, en image, quand ils l'ont présenté, j'étais pas chaud, mais au final ça donne un petit style, je sais pas, déjà ça vieillit grave le personnage. Alexios là, il a pris 40 piges dans la gueule, mais avec le petit truc là au niveau de ses yeux là, la petite lueur blanche, on dirait un dieu quoi. Ouais, c'est un dieu le gars, il est descendu sur terre, il est venu botter des petits culs de Spartiate et d'Athénien. Donc on va voir les détails de l'armure. Et regardez, voilà, regardez en jeu comment ça donne, enfin dans le menu. Il a les yeux tout rouges, c'est ultra stylé, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis ses cheveux blancs, je sais pas, ça lui donne un autre style. Franchement, il me fait même penser, je sais pas, je pense que vous avez eu le même délire vous aussi, à Geralt dans The Witcher 3. Voilà, c'est Geralt qu'on dit, c'est pas Geralt. Je veux pas dire de bêtises, mais bref. Alors, c'est parti les amis, découvrons ensemble la tête. Donc couronne céleste, autrefois symbole de l'autorité divine, cette couronne émet une énergie éthérée évoquant un pouvoir inouï. Inouï, pardon. Ensuite, bras céleste, enveloppe les bras de son porteur d'une énergie céleste. L'armure céleste, on dit que le porteur de cette protection mystique n'a rien à craindre du ciel. La ceinture céleste, un flot d'énergie pure émanant d'une force issue d'un autre monde. Jambes célestes, protège les jambes de son porteur d'un pouvoir mystique. Et le cheval, que je vais vous montrer juste après en jeu, fantôme, comme le fantôme de Patrocle, se rendant auprès d'Achille. Ce cheval insaisissable a sans doute franchi les portes des enfers. Vous allez voir lui aussi, il est ultra stylé. Alors, à savoir que si vous équipez l'entièreté de l'armure, vous obtenez le petit bonus, la petite gravure ensemble céleste, gain de 50% de segment d'adrénaline pour l'emploi d'aptitude assassin. Donc voilà, si vous jouez assassin, le fait de mettre cet équipement va vous attribuer le petit gain de 50% de segment d'adrénaline. Et ça tombe très bien puisque moi je joue assassin. Et ensuite, on obtient cette arme, l'âme de l'éphémère. C'est une épée légendaire. On obtient la gravure plus 25% de dégâts d'assassin. Donc on reste vraiment dans le délire d'assassin. Mais moins 15% de résistance au corps à corps. Donc voilà, autant dire qu'il vaut mieux ne pas se faire repérer quand on assassine ses cibles. Alors la description, c'est comme une image qui se dissipe, cette épée émet une faible lueur surnaturelle. Donc ça aussi, on va la découvrir en jeu. Regardez. Voilà. Ça dirait un petit peu un katana d'ailleurs. Et regardez la poignée avec le petit crâne. C'est ultra stylé. On ne peut pas mieux le voir. Vous voyez la combinaison ? On dirait qu'elle est en fibre. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans la mode moi. Je ne sais pas c'est quoi le textile qui a été utilisé pour cette tenue. Mais je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Voilà, le petit crâne. Et donc la lame. Qui peut-être brille dans la nuit, je ne sais pas. Mais elle est vraiment très stylée. Voilà. Et le cheval, attention. Je l'appelle. Il ne veut pas venir. Il ne veut pas venir, le cheval ? Ah bah merde. Ah bah j'ai bien choisi mon endroit, moi. Je ne peux pas appeler le cheval, les gars. Il est mort. Ça ne veut pas ? J'appuie sur... C'est bien flèche du bas. Je ne suis pas fou. Bah oui, quand même. Ah bah attendez, il ne veut pas venir, le cheval. Je ne comprends pas. Bah attendez, je me barre d'ici. Et dès que je peux appeler le cheval, on se retrouve. C'est trop bizarre. Bon les amis, je sais pourquoi le cheval ne voulait pas venir dans la zone de Médusa. Regardez, quand je m'en approche. Regardez le petit message qui va apparaître. Je n'avais jamais remarqué. Ce lieu, Ephraifobos, continue à pied. Voilà. Il ne veut vraiment pas avancer. Donc du coup, bah tant pis. Je voulais vous présenter tout ça dans ce lieu dénué de toute vie. Mais on le fera aux abords, aux alentours. Donc voilà, le cheval, les amis. Le fantôme. Avec, comment dire, une espèce de tracé lumineux sur son corps. Voilà. Et son crâne. Donc le crâne, par contre, ils ne se sont pas emmerdés. J'ai l'impression que c'est le même que le cheval de feu. Voilà, je vais regarder juste vite fait. Ça a l'air d'être le même. Voilà. C'est exactement le même, j'ai l'impression. Avec les espèces de grosses narines cassées. De toute façon, c'est un crâne de cheval. En même temps, ils n'allaient pas faire un truc différent. Ouais, ouais, c'est quasiment le même. Voilà. Et il a une crinière un petit peu... Vous voyez ? C'est un voile funèbre. Voilà. Bref, j'espère que ce pack vous a plu, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donnez une petite note sur 10 ou sur 20. Voilà. Donc, je le rappelle, ça coûte 1000 Crédit Elix. Donc, 10 euros. C'est dispo tout de suite dans la boutique. Mais si vous ne voulez pas dépenser d'argent, eh bien, vous pouvez tenter votre chance chez le marchand de Loïcos. Là, le machin où il faut acheter des jars en échange de 20 morceaux d'oricalque. Et peut-être que vous obtiendrez une pièce. Une pièce de cette armure, de ce pack. Voilà. Vous pouvez obtenir soit le bandeau, le truc de la tête, soit le bas, les jambes, etc. Voilà. Il vous fera beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup, beaucoup de temps avant d'avoir la totalité du pack, je pense. Voilà. Allez. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. Très vite aussi, je l'espère, pour une nouvelle présentation pack. D'ici là, portez-vous bien. Passez de bonnes fêtes. Tchuss !